On reçoit aujourd'hui Marovoul avec Philippe. Philippe, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes là pour présenter l'album Marovoul. Alors avant de présenter l'album Marovoul, c'est qui Marovoul ? Alors Marovoul, il fait partie de notre histoire. C'est l'un des premiers habitants de l'île. C'est un français d'origine, mais exilé à la Réunion avec des Malgaches. Il a fait accepter des Malgaches et les Malgaches à l'éditionnement là, Marovoul. Marovoul vous a fait des recherches pour ça alors ? Donc c'est un groupe, c'est un oncle, les pas donnés comme ça ? Ben écoute non, les pas donnés comme ça, parce que nous nous faisons partie de la musique réunionnaise, du Patrick Mann musicale réunionnaise et nous avons voulu prendre une partie du Patrick Mann qui est Marovoul Thoreau en Malgache. Oui, mais ça fait longtemps que ça existe ce groupe là ou sinon ça c'est... C'est en général les groupes comme ça, ça... Ils datent quand même normalement non ? Depuis 2007. 2007 ? Et c'est un groupe de quel endroit ? De la Plaine des Cafes même ? Combien de musiciens ? Dix. Dix musiciens ? Comme tous les groupes de tampons, il y a beaucoup de musiciens dedans mais ça fait pas un peu long ? Pas beaucoup ? Ben écoute la différence. Surtout pour les sorties, surtout moi je pense. Ben pour les sorties non mais nous, nous on veut vraiment faire du... Enfin, nous on a vraiment la gang qui est reçue c'est faire du live. Oui. Donc on verra jamais Marovoul Thoreau en Blé-Bac. Oui. Donc nous on a vraiment dix musiciens. On veut vraiment donner le coeur, donner ça à nous et là. Mais voilà, c'est sûr c'est vraiment là où nous sommes bien. Mais c'est compliqué ça faire du live avec... C'est pas toutes les structures, il permet de faire du live aussi ? C'est sûr mais dans ce cas là, nous on peut aussi baisser. C'est à dire jouer à 4-5 s'il faut. Oui. On va faire toujours ce live. 2007 le groupe existe hein ? Il fait quoi ça ? 5-6 ans à peu près ? 5-6 ans, c'est toujours les mêmes musiciens ou sinon ça comment ? Ah ben la tournée. La tournée, beaucoup de musiciens aussi. Comme dire, même le temps où on trouve les personnes qu'il faut pour eux-mêmes. Oui. On a des fois les boucles, on a les qualités mais on a un peu la mentalité. Et c'est surtout la mentalité que nous recherchons pour ce qu'il faut. On est un peu plus patient avec les boucles. Et qu'après il y a un protégé au final, tout ce qu'on attend. Et c'est des boucles de proximité ou ? Ben une majorité du temps. On prend la main de la gaffe. Et puis des personnes qui viennent Saint-Pierre. Saint-Pierre remarque qu'elle est pas trop loin avec... Elle est pas trop trop loin. Le style de musique de Marovoul c'est quoi ? Ben nous nous définirions à l'univers fusion. Parce que si les personnes qui prennent la langue, vous avez remarqué qu'il y a dix morceaux, enfin neuf morceaux plus un instrumental, et ben il n'a jamais un morceau qui ressemble à l'autre. Maloïa fusion. C'est vraiment du Maloïa fusion. Nous fusionnons en reggae. C'est pour ça. Parce que le titre qu'on écoute en base dessous là, c'est plutôt du reggae ça. Même parce que c'est plutôt d'une espèce de cégé maloïa, on va dire. C'est pas un reggae en groupe. Un peu tendance, mélanger un petit peu tout avec. Alors le groupe, depuis 2007, dix musiciens, du côté du tampon même. Musique que vous avez fait, c'est du Maloïa fusion. Maloïa fusion. Pourquoi avoir choisi Maloïa fusion ? Parce que... Parce qu'à un moment donné, nous fusionnons avec... Comme le 20 décembre par exemple, c'est un reggae. Oui. Il y a toujours une couleur maloïa dedans. Donc on tient à ça, on tient à fusionner. Donc on a du maloïa. Nous fusionnons avec du reggae, du sega. Et puis à un moment donné, il y a des ballades, mais voilà. Il y a toujours cette couleur maloïa. Ah ok, d'accord. Il tient le maloïa, mais il mélange du reggae. Il mélange tout, oui. Et vous n'avez jamais pensé faire du traditionnel, non ? Oui, mais il n'est pas sur l'album. Non, il n'est pas sur l'album. Mais il est prévu. Il est prévu de... Il veut passer sur tout, mais toujours avec notre particularité. Ou tout le monde, il va arriver à romper sur tout le monde. Parce que les gens n'est pas pareil. Oui. Vous êtes un groupe que les jeunes, quand même. Vous n'avez pas mis du temps, par rapport à certains groupes, pour sortir des albums. Parce qu'un certain groupe, il fait 10, 15, 20 ans avant de sortir un album. Vous autres, en moins de 10 ans, vous l'avez sorti comme les autres albums ? C'est sûr, mais il n'y a pas de sortir d'album. Cet album-là, il fait plus de 15 ans déjà. Parce que nous maillons... Ah, ok, d'accord. Donc le groupe, il date. C'est ce que je me disais aussi. Bon, ça, c'était moi. Mais après, réellement, on a donné les moyens en 2007. Ah, en 2007. Il a refait l'association Maripol, et puis Néoroast. C'est une association, non ? Oui, c'est une association. Ok. Ben, ça fait 15 ans. Il fallait dire moi qu'il avait 15 ans. Oui, mais 15 ans... Il a changé quand même. Il a fait un marié à partir en ménage, non ? Bien sûr. Non, mais entre dire et faire les choses, quand même, il va permettre à nous réellement travailler. Ah, ok, d'accord. Depuis 15 ans, ça ne fait que ce marié à fusion reggae ? Ou sinon ça, au fur et à mesure, l'a évolué dans le temps ? De l'a évolué. Parce que si on veut, au début, là, bon, il était à 2 ou 3, mais c'était vraiment... Il n'était pas très, très intéressant ce que nous faisions. Mais après, vraiment, comme il y a 2007, nous avons vraiment dans nos moyens. Et puis, si ça va, nous essayons de professionnaliser vraiment. Pour jouer un peu dehors, etc. Notre but, c'est ça, ainsi, de partager partout. De partager partout. Vous êtes qui veut partir jouer à l'extérieur de la Réunion ? C'est sûr. Mais comme il disait tout à l'heure, avec 10 musiciens, il faudra faire une sélection, non ? Par rapport au billet d'avion, par rapport à tout ça. À moins que le gars qui invite, il paye tout. Il nous va faire l'effort aussi d'aller chercher les sous où il faut. Parce que c'est un gros travail de ça aussi. Il connaît bien parce que c'est moi, il sait chercher les sous. Ok, d'accord. Donc, il y a des manifestations à faire. D'ailleurs, il nous fait un commencé au grand kiosque, là, le 20 avril. Le 27, il fait une journée d'ensemble. Il nous va reparler de ça dans un instant. Voilà. Groupe du côté du tampon, hein. Plein des cas de tampons, pareil maintenant. Plein des cas de tampons, bien sûr. C'est la même chose. Bon, on va écouter un extrait de l'album. L'album s'appelle Abel. Abel, pourquoi Abel ? Abel, c'est une chanson d'amour qu'on a écrite pour ma copine, ma future femme. Oui. Et dès que j'étais en train d'écrire cette chanson-là, moi, j'ai vu un film qui parlait d'Abel. Et Abel veut dire souffre de vie. Oui. Il allait très bien avec ça. C'est pour ça qu'on a donné le nom de l'album. Parce qu'en ce moment, tout ce qui se passe, la crise, toute la maillage est là. Ben, Miroff souffre de vie à tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait la souffle de vie à l'instant. Oui. On a le plus de retour. Parce que c'est une chanson avec de grosses émotions vraiment. Oui. Tout le monde peut repérer les autres à cette maman. C'est au mieux. Voilà. Ça l'est fait pour les mamans. Justement pour les mamans. Elle n'est pas été faite pour la fête des mères au tout début. Non. Mais nous, on peut peut-être faire une petite heure. Ah. Ok. D'accord. Oui. Parce que cette chanson-là, elle est vraiment forte en émotions. Donc... Oui. Et l'album, il y a combien de titres de cet album-là ? 10 titres. 9 titres et un instrumental. Mais on a bien un instrumental aussi. Et donc, les auteurs propositaires et interprètes, c'est qui ? C'est vous-même-même ? C'est vous-même toujours ? Et donc, musique, tout. Musique, c'est tous les musiciens ils mettent ensemble ? Ou sinon, ça c'est... Oui, il fait la ligne d'accord, la base. Mais il arrive avec le guitar en bas. Et puis, après nous, on nous met aussi d'ailleurs. Ah, ok. D'accord. C'est l'album que vous avez sorti ? Est-ce qu'on a des albums prévus pour bientôt, cette année ou l'année prochaine ? Il va laisser ça tourner un peu. Il va laisser ça tourner un peu. Vous avez sorti chez qui ? Quel studio-là ? Oasis Le Sein, lui, ça ? Avec Dédé Payet ? Avec... Ouais... Ouais, Payet. Oui, oui. José Payet. José Payet. Qui marchent bien ? Les en vendent partout ? Les déjà disponibles chez les disquaires, tout ça ? Oui, oui. Ils trouvent partout ? Sinon, ça, ils peuvent vendre ou vendre... Oui, moi, moi aussi. Comment... Est-ce qu'on a un contact pour... Bien sûr. Moi, c'est le 06 92 31 31 58. 31 31 58. Spectacle pour bientôt, vous l'avez dit moi, là, tout à l'heure. Voilà. On va retenir nous au courant. Oui, bien sûr. Donc... Parce qu'on va faire un petit peu de pub aussi pour... Pour cette... Pour cette... Pour cette... Pour cette manifestation nous en place. Oui. Et puis, nous, on a aussi le Dîner d'Orsan du 27 avril où Maroufou sera en live aussi. Oui. Dîner d'Orsan où ? Ou Chapiteau. Ou Chapiteau à Mont-Vert. À Mont-Vert. Oui. Oui. Ouvert au... et dîner 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 d vidéos. Ouvertées... En Modernisme, à Mont-Vert.